Nous sommes à présent avec deux messieurs qui sont un peu à l'origine aussi de cette initiative, notamment Jimmy pour le comité d'entreprise. Alors quelle était votre idée ? Puis là on voit que les salariés commencent à arriver. Dans quel état vous êtes ? Très bien, on se sent, on est sereins. Après on est vraiment fiers de ce que les cuisiniers vont faire aujourd'hui. Ça a été un travail de longue haleine pendant plusieurs mois avec Emmanuel. On a travaillé sur ce sujet. Aujourd'hui, d'aboutir à faire une assiette comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est vraiment formidable. On espère que les salariés vont être très satisfaits et on est assez sereins. Votre ambition, c'était quoi vous pour cette journée ? Vous savez, on est un restaurant, on fait 3000 repas. Mais voilà, l'idée de s'appeler restaurant, c'est quand même important pour nous. On n'est pas une cantine, on est un restaurant d'entreprise, mais aussi démontrer que dans un restaurant d'entreprise, on était capable de faire de la grande cuisine. Et pour nous, c'était aussi important de le montrer aux salariés, de le montrer aussi à l'extérieur. On a un restaurant avec une très bonne équipe, des produits de qualité. C'est aussi important, travailler avec des bons produits. Et donc voilà, c'est aussi de mettre en valeur nos cuisiniers qui font un grand travail tous les jours pour trois services, matin, midi, soir. Ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors vous, Emmanuel, vous êtes le gérant justement de ce restaurant. Vous me disiez aussi tout à l'heure que vous faites attention à vous approvisionner en circuit court. On parlait de la qualité des produits. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous êtes vigilant. Oui, voilà. On essaie vraiment de travailler, de fonctionner avec tout le tissu local. Donc on va travailler avec, par exemple, pour nos volailles, avec un producteur directement et puis qui s'est fait un abattoir aux normes. Donc le fait de travailler directement avec lui, eh bien lui déjà peut se vendre au bon prix. Et nous, grâce à notre volume, travailler des produits de grande qualité. Après, ce n'est pas seulement sur la volaille, c'est vraiment à tous les niveaux. Et on essaie vraiment de contrôler de la fourche à la fourchette, comme on dit. Et puis vraiment, on est une équipe de passionnés. Même si on travaille sur du volume, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas une cantine, on est un restaurant. Et on essaie vraiment d'intéresser aussi bien nos cuisiniers que nos clients. On essaie de susciter la recherche, l'intérêt de tous les produits et que la passion soit aussi bien chez les clients, chez les cuisiniers, chez tout le monde. Et puis, avec une équipe de 45 personnes, on arrive à faire 3200 couverts. Et ça se passe relativement très bien. C'est un exploit quotidien quasiment de faire ça ? Ça commence à devenir... Et à chaque fois qu'on répond au téléphone, on est Bureau des Miracles. C'est vraiment ça. Faire 120 litres de sauce tout à l'heure, qui ont du goût, là, c'est un challenge de tous les jours. Parce que nous, on a des clients qui aiment bien ça. Qui aiment bien. Et puis, il y a du bon pain pour la sauce, du pain qui vient de Carquefou. C'est ça. Et comme les pâtisseries qui viennent du Bignon, c'est vraiment à proximité. Voilà, exactement. Si on prend l'exemple de notre fournisseur de pain, eh bien, il fait partie d'une charte qui s'appelle Agri-Éthique. Donc, c'est un petit groupement, c'est assez récent. Et ils se sont mis d'accord entre l'agriculteur, le meunier et le boulanger. Et on prend des farines qui ne sont que de Loire-Atlantique et des départements limitrophes. Et petit à petit, il y a quelques années, il était boulanger. Et maintenant, il a une grosse structure. Et si je m'abuse, il distribue le pain dans toutes les écoles de Nantes, maintenant. Donc, très, très bien. Et on s'adapte. Eux aussi s'adaptent. Mais on arrive à travailler de très, très bons produits et avec des passionnés à tous les niveaux. Et on a l'eau à la bouche, maintenant. On va aller goûter. On va aller voir les assiettes, justement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Les plats sont servis. Donc, on va demander aux gens ce qu'ils pensent de la cuisine du chef Guéo, du plat du jour. Qu'est-ce que ça donne ? C'est au top. La viande, j'aime. Donc, l'agneau encore plus. Là, j'ai tout fini. Ou presque. Ou presque. Mais, ouais, c'est au top, franchement. Ça change des repas habituels ? Ça me fait moins prendre d'autres, genre frites et tout. Là, c'est légumes. C'est plus équilibré. Plus équilibré, meilleur. Bon, là, on vérifie. Les assiettes sont vides. Donc, a priori, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé. C'était avec plaisir qu'on puisse déguster ce nouveau plat. Comme habituellement, depuis plusieurs années, la qualité et la quantité est au rendez-vous. Donc, on prend énormément de plaisir à venir déjeuner le midi au restaurant. Et là, c'est carrément un chef étoilé, quand même, qui a élaboré le repas. Vous aviez choisi le poisson ou la viande, vous ? Non, la viande. Bravo, chef étoilé. Est-ce que vous avez reconnu l'ingrédient mystère ? Je pense que c'est la coriandre. J'espère que c'est ça. Il y avait curry, échalote, cerfeuille, coriandre ou ciboulette. Donc, vous, vous misez sur la coriandre. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi, je ne triche pas. Non, mais c'est vraiment succulent. Pour ça, il n'y a pas de problème. C'est meilleur que d'habitude ? D'habitude, on mange très, très bien ici. Et en plus, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Tout le monde se fait plaisir. Et c'est très bien. Une salariée qui est en train de jouer pour gagner un repas chez Jean-Yves Guillaume. Alors, c'est quoi l'ingrédient mystère de votre plat, vous ? Alors, pour moi, c'est la coriandre. Oui. Voilà. Je suis quasiment sûre parce que, voilà, on le sent très bien. Donc, je pense que c'est la bonne réponse. Donc, vous croisez les doigts pour gagner ? Oui, tant qu'à faire, oui. Et le repas vous a plu ? Oui, très bien. Donc, dans la cafétéria, on prend un petit thé après le repas. Vous avez joué également. Alors, vous aviez du poisson. C'est quoi pour vous l'ingrédient mystère ? Moi, j'ai choisi le miel. Je ne suis pas sûr, mais... C'était difficile ? Ouais, si, ouais. On mange bien chez Airbus, on travaille bien chez Airbus, c'est l'entreprise idéale. On mange très, très bien. Très, très bien. C'est vrai. On a un bon CE et impeccable. Eh bien, super. Bonne fin de pause. Merci. Et bonne chance pour le jeu. Merci. Voilà, c'est à mon tour de goûter. J'imagine que vous aussi, vous avez l'eau à la bouche. On va voir ce que ça donne l'agneau par monsieur Guillaume. À bientôt, salut. Sous-titrage MFP.